Et le matin. Allez, bon réveil et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur RTL, 6h10 depuis 4h30, depuis hier midi, édition spéciale sur RTL après la disparition de Jacques Chirac. C'était il y a 24h maintenant, toute la rédaction de RTL mobilisée pour retracer cette existence extraordinaire, ce parcours qui a épousé l'histoire de France pendant 40 ans. Jacques Chirac, et on l'a entendu notamment dans la dernière demi-heure à Johannesburg et à New York. Ce sont des phrases qui ont marqué la planète. On va justement s'intéresser maintenant à la façon dont nos voisins regardent ce matin la disparition de Jacques Chirac dans votre revue de presse, autre revue de presse internationale. Car chez nos voisins, les journaux se partagent entre hommages et reproches pour dresser le portrait de l'ancien président. Avec comme premier souvenir son opposition à la guerre en Irak en 2003, surtout aux Etats-Unis. Un homme flamboyant d'après le Washington Post et une image paternelle et dévouée à son pays pour le Wall Street Journal. Plus compliqué pour le New York Times de se positionner avec son approche des relations franco-américaines jugées ambivalentes. Mais le journal rappelle qu'il fut le premier chef d'État en visite à New York après l'attentat du 11 septembre. Du côté de Fox News, en revanche, chaîne préférée de Donald Trump, on met plutôt en avant ce refus d'accompagner les Etats-Unis dans la guerre, ce qui aurait affaibli l'Alliance Atlantique. En Grande-Bretagne, la vision est assez peu cordiale. La BBC critique le manque d'objectivité d'un peuple qui ne mentionne aucun de ses flops, ni les affaires de corruption. Il représentait en tout cas une certaine idée de la France. La BBC en convient avec cette conviction. Bien sûr que la France est le meilleur pays du monde, sentait l'ironie. Les Britanniques ne portaient plus vraiment chichi dans leur cœur après l'insulte à Thatcher en 88. Le journal n'ose pas d'ailleurs citer la phrase précise. Qu'est-ce qu'elle me veut de plus cette mégère ? Mes couilles sur un plateau ? Le diplomate et politique parfois encensé également. Tout dépend en fait. Tout dépend pour l'homme, en tout cas alloué par le Corriere della Sera pour sa proximité avec le peuple et ce front républicain. En 2002, devant le tremblement de terre Le Pen, D'après le quotidien, Jacques Chirac a été le protagoniste principal d'une droite française républicaine. Elle s'est opposée avec fierté à son passé collaborationniste. Une référence à la reconnaissance de la participation des Français à la rafle du Veldiv. En Espagne, El Pais le désigne de centre droit. Un homme agité et d'action, d'après El Mundo. Fidèle aux personnes, mais infidèle aux idées et à son épouse. Un homme charmeur, dit plus joliment un quotidien en Allemagne. Autre facette, Chirac, ce héros du monde arabe. Portrait affectueux dans le journal libanais Lorient Le Jour qui rappelle qu'il fut le premier chef d'État en visite au pays du Cèdre en 1996. Il n'a cessé, d'après le quotidien, de plaider pour la paix avec la Syrie. Héros aussi pour les Palestiniens, après sa tournée la même année, en Israël et en Jordanie, puis en territoire palestinien. Note le Times of Israel, scène mythique dans les rues de Jérusalem le 22 octobre 1996. Et c'est là qu'il attire, d'après le journal, la sympathie de tout le Moyen-Orient au point que le lendemain, les journalistes français bénéficient de 10% de réduction dans les boutiques de Ramallah. Et pourtant, la presse étrangère n'a pas toujours été tendre, ça c'est à lire dans Courrier International. Un retour dans les archives en 2007, une occasion manquée sous son quinquennat pour les relations France-Algérie, écrivait El Ouattane. Mais ce qui revient le plus, c'est ce mot pour qualifier sa politique intérieure. L'immobilisme, le quotidien belge le soir, titré à l'époque l'adieu émouvant d'un piètre président. Avant d'écrire dans ses pages, ciao l'illusionniste. Merci beaucoup.